Ce régime attaque tout le temps le journalisme indépendant, en mettant des obstacles, et il voudrait bien que les journaux disparaissent. Il impute ses propres échecs aux journaux. Et bien sûr, un moyen de faire taire les journaux, c'est de ne pas accorder de dollars pour l'importation de papier. C'est aussi simple que ça. Si cela continue, dans deux ou trois mois, il n'y aura plus de journaux au Venezuela. Ce sera le seul pays du monde sans journaux. Il y a des problèmes de papier avec l'importation, des obstacles bureaucratiques ou avec des importateurs, avec la commission d'échange. Mais je ne pense pas que le gouvernement cherche à faire taire les médias au Venezuela. Ça, c'est faux.